Tu veux des revenus passifs qui t'ont comme ça à l'appel ok et tu as entendu plusieurs leviers qui te permettent de pouvoir faire ça ok tu as entendu parler sûrement du business en ligne de l'immobilier de la bourse et on va voir ensemble est ce que tous ces piliers là quels sont ceux qui sont réellement des revenus passifs ou pas alors chose à savoir qui est super importante et que je pense que moi aussi j'aurai même comme le disent dans les débuts et je vois aussi avec des fois des amis qui font pas trop la différence c'est qu'il y a une différence entre millionnaire et indépendant financièrement ok c'est vraiment deux choses différentes qui n'ont rien à voir la différence entre les deux c'est qu'il y en a il ya un des deux que tu peux perdre du jour au lendemain donc d'après toi c'est lequel c'est quand tu es indépendant financièrement ou quand tu es millionnaire ok donc la réponse c'est millionnaire et pour preuve tu vois bien par exemple avec les joueurs du loto bah ils étaient millionnaires et quelques années après ils ne le sont plus c'est comme pareil pour les joueurs de billets qui prennent leur retraite millionnaire multimillionnaire et quelques années après c'est encore après leur retraite au général eh ben ils se retrouvent fauchés ils ont plus d'argent donc toi en réalité ce que tu dois chercher c'est la dépendance financière parce que tout le monde dit ouais je veux devenir millionnaire je veux devenir millionnaire mais la vérité c'est pas ça que tu veux la vérité c'est que tu veux devenir indépendant financièrement après un certain seuil tu veux une liberté financière vraiment qui te permet de vivre la vie le lifestyle que tu veux un autre exemple pour te montrer que c'est pas millionnaire que tu veux être millionnaire tu peux l'être en étant en immobilier il ya des gens qui sont millionnaires par exemple qui a acheté une maison il ya 20 ans ok et cap et là cette maison là ils vivent dedans elle a pris de la plus value et aujourd'hui elle voit un million mais ces gens là sont millionnaires tu vois ce que je veux dire ils sont millionnaires pareil si jamais tu investis en immobilier eh ben tu peux avoir des 1 million de patrimoine et être millionnaire maintenant ce que ça veut dire que parce que tu es millionnaire eh ben que ton lifestyle il est important non et je reviens sur l'exemple de la maison le gars qui vit dans sa maison qui fait un million il a un million de patrimoine ok s'il revend sa maison il a un million mais il vit pas comme un millionnaire puisque ça lui rapporte pas d'argent donc tu vois bien que comme ça fait comme la maison lui rapporte pas un revenu passif eh ben il gagne rien ceux qui ont beaucoup de crédits ils ont peut-être acheté un million de patrimoine mais ils n'ont pas encore remboursé les crédits immobiliers donc ils touchent pas énormément tu vois ils ont peut-être une certaine somme qui leur permet d'être indépendants financièrement mais ils n'ont pas encore un million tu vois ce que je veux dire donc ce qui compte en vérité c'est combien de revenus passifs tu as c'est là qu'on voit vraiment ta richesse ok je donne un exemple tu préfères avoir un million on te dit vas-y on te donne un million ok tu as un million mais voilà tu peux tu peux utiliser que ce million là jusqu'à la fin de ta vie il peut pas se multiplier tu peux pas l'investir c'est genre tu as un million seulement ok et tu peux utiliser toute ta vie ou on te dit ou sinon on te donne à la possibilité d'être indépendant financièrement à 10 000 euros par mois ok 10 000 euros par mois à vie tu vas choisir lequel tu vas choisir l'indépendance financière je pense tout cas si t'es pas d'accord tu me dis ce que tu mets en commentaire dis moi lequel que tu aurais choisi ok c'est mieux dis moi en commentaire qu'est ce que tu aurais choisi le million ou 10k par mois mais du coup je t'ai influencé là finalement mais oui évidemment c'est mieux d'avoir des revenus passifs à 10k que d'être d'être millionnaire ok parce que millionnaire tu vas commencer à utiliser l'argent et à un moment donné il va commencer à s'estomper tu vois après j'ai pris 10k j'aurais pu dire 20k tu vois mais ce que tu dois chercher toi c'est d'avoir des revenus passifs et tu peux avoir des gros revenus passifs qui vont permettre de vivre comme un millionnaire ça veut dire comme les gens imaginent qu'un millionnaire vive avec 20 000 euros par mois 10 000 euros 20 000 euros par mois tu as cette vie que les gens appellent une vie de millionnaire et tu vois 10 à 20 000 euros par mois ça fait du 240 000 euros à l'année tu vois on est loin de faire le million donc c'est pour te dire que il y a déjà juste dans cette perception là il y a un problème ok donc juste important de faire la différence la vérité la réalité c'est que tu veux avoir des revenus passifs et pas de millionnaire parce que quand ton million il est fini et ben c'est fini tu n'as plus rien alors que tes revenus passifs tu peux le dépenser tous les mois il revient 20k si tu déposes 20k ce mois ci le mois après il y a encore 20k tu vois et ça s'arrêtera jamais alors que le million une fois qu'il descend et descend et descend quand il n'y a plus il n'y a plus et il y a des stratégies je peux t'assurer qui peuvent te permettre de faire 20k en indépendance financière et sans mettre un million en investissement largement moins ok mais après il faut avoir les bons contacts avoir les bonnes stratégies et etc